Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. On a eu accès à des documents exclusifs sur le vaccin Pfizer. C'est un truc de ouf et on a été ultra choqués par les résultats qu'on a pu voir sur cette étude. Du coup, on s'est dit qu'il était hyper important de vous partager tout ça. Bon allez, j'arrête ici, c'est pas crédible. Déjà, qui est-ce qui proposerait un partenariat rémunéré à WIP ? Et comment la Russie pourrait avoir envie de nous proposer un partenariat pour dézinguer le vaccin Pfizer alors qu'on fait de la propagande pro-UME à longueur de temps d'après les militants UPR ? Pensez printemps les amis ! Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous conseille fortement d'aller voir le Twitter de Léo Grasset à Kat Dirty Biology où il explique comment il a été alpagué pour faire un partenariat pour dézinguer le vaccin Pfizer. Et il semblerait que c'est la Russie qui est derrière cette campagne massive de désinformation sur le vaccin Pfizer. Étonnant, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour servir les intérêts russes Coucou ! Ni pour débattre de l'efficacité des vaccins avec le virologue Jean-Marie Bigard Les scientifiques ! Mais plutôt pour faire le point sur ce que fait l'Union Européenne et ce qu'elle ne fait pas concernant la gestion de la crise sanitaire. Souvent, lorsqu'on parle de l'Union Européenne dans notre quotidien Enfin, qui parle de l'Union Européenne dans son quotidien ? À part les nerds de mon espèce ! C'est pour dire qu'elle en fait trop et qu'elle décide de tout ou alors, à l'inverse, qu'elle ne fout absolument rien pour nous aider. Pourquoi pas ? Mais du coup, la première question à se poser quand on a ce genre de réflexion c'est de se demander quelles sont les compétences de l'Union Européenne en la matière ? Concernant la santé, force est de constater que l'Union Européenne n'a que très peu de marge de manœuvre. Et oui, la santé publique et les questions de sécurité autour de la santé publique figurent au sein des compétences partagées et des compétences d'appui dans les traités européens. Une compétence partagée, comme son nom l'indique, c'est lorsque la compétence est partagée entre l'Union Européenne et les États membres. Mais attention ! Cela veut surtout dire que les États peuvent agir lorsque l'Union Européenne ne l'a pas déjà fait. Et en matière de santé, les États membres conservent la main. Comme je vous le disais, la santé figure aussi parmi les compétences d'appui. Cela veut dire que l'Union Européenne intervient pour filer un coup de main aux États membres, notamment sur les questions de coordination de l'action. Et donc, vous vous en doutez, c'est grâce à cela que l'Union Européenne a pu faire quelques petits trucs en matière de santé sur la gestion de la crise Covid. L'Union Européenne agit généralement sur la question des produits de santé, comme les médicaments par exemple, puisqu'ils sont vendus au sein du marché intérieur. Et l'UE, elle dispose d'une agence que vous connaissez certainement maintenant, l'Agence Européenne du Médicament. Cette agence, elle gère les questions de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments qui circulent au sein de l'Union Européenne. Et c'est donc elle qui a multiplié les études concernant les différents vaccins qui lui ont été soumis, afin de les autoriser ou non à être utilisés dans tous les États membres. L'Union Européenne va aussi avoir un rôle de financement. En effet, elle participe beaucoup au financement de la recherche en matière de santé. Donc, ça peut être sur les questions des vaccins contre le Covid, mais aussi pour la lutte contre le cancer, le sida, etc. Mais elle va aussi financer des infrastructures par le biais des fonds structurels, qui sont en fait des fonds permettant de lutter contre les inégalités entre les différentes régions d'Europe. Donc, en France, chaque région française obtient des fonds de la part de l'Union Européenne. Et du coup, vous vous en doutez, l'Union Européenne a beaucoup participé financièrement à la recherche sur les vaccins contre le Covid-19. Mais ça ne va pas vraiment plus loin. Comme je vous le disais, les États membres conservent la main sur la santé. C'est eux qui organisent la santé publique sur leur territoire et qui aussi gèrent tout ce qui est relié à ce domaine. C'est notamment ce qui explique pourquoi certaines règles pouvaient varier entre les différents pays européens pendant cette crise sanitaire. Par exemple, les calendriers de vaccination ne sont pas les mêmes partout en Europe. En France, depuis quelques semaines maintenant, tous les Français peuvent prendre rendez-vous s'il reste de la place. Et depuis le 31 mai, la vaccination est officiellement ouverte à tous. En Belgique, où je vis actuellement, eh bien la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 40 ans et seuls les plus de 35 ans peuvent se mettre sur liste d'attente. C'est aussi ce qui explique pourquoi dans certains pays européens l'utilisation du vaccin AstraZeneca est suspendue alors que d'autres continuent de l'utiliser. C'est aussi pour ça que les règles de déplacement ne sont pas les mêmes partout en Europe. Que ce soit concernant les confinements, les couvre-feux ou même les déplacements entre pays européens. Par exemple, la France permet aux Européens de venir sur son territoire s'ils ont un test PCR négatif alors que pendant plusieurs mois, au début de l'année, la Belgique avait totalement fermé ses frontières. Depuis le début de la crise, l'Union Européenne a pourtant cherché à ce que l'État se coordonne le plus possible pour gérer cette crise qui est une pandémie. Dans certains cas, ce fut une réussite et dans d'autres, bah non quoi. Mais du coup, l'action de l'Union Européenne aura été dans un premier temps surtout économique et opérationnelle. Parce que c'est là, en fait, qu'elle a la capacité d'agir. Et au fur et à mesure, les États se sont rendus compte qu'une coopération et une action au niveau européen étaient plus logiques pour faire face à ce virus. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'a bien pu foutre l'Union Européenne depuis maintenant plus d'un an ? Vous vous en doutez, on va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va pas s'en sortir et ça va être hyper chiant. Mais on va donner quand même quelques petits éléments pour que vous ayez un aperçu. Déjà, il faut savoir que quand la pandémie a éclaté en février-mars dernier, eh bien l'Union Européenne a mis du temps à réagir. À tel point que la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, s'est publiquement excusée auprès de l'Italie en avril 2020, expliquant qu'effectivement, oui, la Commission et l'UE n'avaient pas suffisamment aidé l'Italie lorsqu'elle était frappée de plein fouet par le Covid-19. Il est vrai que trop de voix ont manqué à l'appel quand l'Italie a eu besoin d'une aide au commencement. Il faut aussi avoir en tête que lorsqu'une telle crise apparaît sur le territoire européen, ou d'ailleurs partout dans le monde, le premier réflexe des États, eh bien c'est un petit peu de se replier sur soi, dans un objectif purement défensif et qui se comprend totalement. Donc les États européens ont mis un petit peu de temps à comprendre que l'action serait beaucoup plus efficace s'il y avait une coordination au niveau de l'Union Européenne. Bref, dans un premier temps, l'UE avait fermé toutes ses frontières extérieures pendant plusieurs semaines. L'UE a également participé au rapatriement des citoyens de l'Union Européenne qui étaient partout dans le monde au moment où tout commençait à être confiné partout. Et pour ça, l'Union Européenne a utilisé le mécanisme de protection civile. Son action la plus importante, ça a été évidemment, comme je vous le disais, au niveau économique, où l'Union Européenne détient pas mal de compétences. En mars 2020, la Commission Européenne a par exemple suspendu les règles budgétaires qui prévoient que les États membres ne doivent pas dépasser plus de 3% du PIB pour le déficit public et 60% pour la dette publique. Puis, vingt quelques semaines plus tard, une proposition plutôt audacieuse de la part de la France et de l'Allemagne appelant en quelque sorte à la création d'une dette commune pour que les États membres de l'Union Européenne puissent se relever après une économie mise à l'arrêt pendant plusieurs semaines générant crise économique et crise sociale. L'Allemagne, qui a toujours été ultra restissante à cette idée, a donc passé un sacré cap l'année dernière. L'Allemagne a fait passer les intérêts européens en premier, sans oublier évidemment ses propres intérêts, puisqu'elle a bien compris que si des États étaient en très mauvaise santé économiquement, il y aurait un effet de domino et l'impact aurait été également mauvais sur l'économie allemande. Et après d'âpres discussions, car oui, ça a été chaud, notamment avec les pays qu'on appelle les frugots, qui réunissent l'Autriche, les Pays-Bas ou encore les Pays du Nord, eh bien, on est arrivé à un accord en juillet 2020 et un plan de relance à 750 milliards d'euros est né. Ce dernier a d'ailleurs été ratifié par tous les parlements nationaux et va donc pouvoir être effectif à partir de cet été. Donc c'est parti, la moula partout en Europe, quoi. Moi, j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails du plan de relance parce qu'il faudrait une vidéo entière sur ce sujet, mais si ça vous intéresse, eh bien, je vous conseille d'aller voir le documentaire qui est passé sur France 2 récemment, qui s'appelle... Bruxelles, ton univers impitoyable. Bon, et alors, finalement, l'Union européenne a aussi fait des choses, et notamment sur les vaccins. L'Union européenne a levé près de 2,7 milliards d'euros pour financer la recherche et pour les précommandes de vaccins auprès des labos qui les ont créés. En effet, les États membres ont fini par décider qu'il était plus logique et efficace de passer par l'échelon européen concernant les vaccins. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça assurait un accès égal au vaccin dans tous les États membres de l'Union européenne. Et du coup, la population était vaccinée en même temps. Sans cela, il est fortement probable que les États les plus riches de l'Union européenne aient eu accès à des vaccins, tandis que les plus pauvres, non. Et là, on aurait été dans un bordel monstrueux. C'est donc l'Union européenne et plus particulièrement la Commission européenne qui s'est chargée des négociations des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Mais je vous rassure, les États membres ont évidemment suivi ça de très près, puisqu'il y a une forte collaboration au niveau des institutions européennes, comme on en a déjà beaucoup parlé. L'Union européenne a commandé plus de 2 milliards de doses, ce qui permet de vacciner toute la population européenne, de la revacciner si nécessaire, mais aussi pour envoyer des doses aux pays tiers qui n'ont pas forcément les capacités de production. La Commission européenne a été fortement critiquée sur la gestion des contrats. Beaucoup ont pointé un manque de transparence concernant ces derniers. L'affaire autour du vaccin AstraZeneca et de ce labo, qui n'a pas fourni dans les temps les doses prévues, mais aussi avec des suspicions de favoritisme à l'égard du Royaume-Uni, a fait également grand bruit. Et l'Union européenne a saisi la justice dans le cadre de ce litige. La raison, c'est que les termes du contrat ou quelques termes du contrat n'ont pas été respectées et la société n'a pas été en position de venir avec une stratégie réliable pour assurer la délivrée de doses. et n'a pas renouvelé son contrat avec AstraZeneca, préférant miser sur les vaccins ARN messagers tels que le Pfizer, aux grandes dames de la Russie. Aujourd'hui, près de 300 millions de doses ont été livrées aux Etats membres et 245 millions de doses ont été administrées. 46% de la population adulte européenne a reçu au moins une dose. À la question de la vaccination des Européens s'ajoute également la question de l'exportation aux pays tiers. Il faut savoir que l'Union Européenne a exporté la moitié de sa production, à savoir un peu plus de 200 millions de doses. L'Union Européenne est également l'un des principaux contributeurs au programme COVAX qui a pour objectif d'aider à l'acquisition de 2 milliards de doses pour les pays les plus vulnérables. Les Etats-Unis, eux, ont longtemps refusé d'exporter des doses ou tout simplement les ingrédients pour produire les vaccins. Et désormais, Joe Biden se présente comme le grand sauveur de l'humanité en appelant à la suspension des brevets autour des vaccins contre le Covid et en déclarant également que les Etats-Unis sont le pays qui exporte le plus de doses. Ils ont du culot, ces Américains, quand même, hein ? Sur la question des brevets, le sujet est très complexe et je ne vais pas le traiter ici. Mais il faut savoir que l'Union Européenne a accueilli plutôt fraîchement la proposition. Il faut dire que c'est un petit peu facile de promouvoir la levée des brevets quand ta population est entièrement vaccinée et que tu n'as rien donné depuis le début. En effet, l'Union Européenne considère que la levée des brevets n'est pas la solution à court terme. Elle préconise plutôt d'accélérer la production et d'accroître les capacités de production et également les dons de doses pour les pays les plus vulnérables. Cependant, elle se montre plutôt ouverte à la possibilité d'avoir une discussion au sein de l'OMC sur ce sujet. Donc, affaire à suivre. Juste petite précision parce que j'ai oublié de le dire pendant la vidéo et donc je vous laisse avec ce magnifique arrêt sur image sur ma sale gueule simplement pour vous dire que vous pouvez évidemment être en faveur de la levée des brevets ou être contre. C'est votre opinion. Sachez qu'au niveau du Parlement européen, la gauche est en faveur de cette levée des brevets tandis que la partie centriste et de droite est plus réservée. Autre gros sujet concernant cette crise sanitaire, c'est ce qu'on appelle en France le pass sanitaire. Vous en avez certainement déjà entendu parler puisqu'il y a beaucoup de débats en France sur ce sujet mais sachez que ce débat a initialement vu le jour au niveau européen. En effet, la crise sanitaire que l'on connaît a mis un mal l'un des principes les plus fondamentaux de l'Union européenne, la libre circulation. Lorsque vous voulez aller à l'étranger aujourd'hui, c'est le gros bordel puisque certaines fois c'est impossible, d'autres fois il faut faire moult tests PCR ou encore se taper des quarantaines interminables. La question s'est donc très vite posée de savoir s'il ne fallait pas mettre en place un certificat pour faciliter les déplacements intra-européens. Que ce soit pour le tourisme et donc la santé économique, bien même morale puisque aller voir des beaux paysages en Grèce ça fait toujours du bien, surtout après l'année qu'on s'est tapé, mais aussi pour permettre à de nombreuses familles de se retrouver plus facilement ou encore à des travailleurs transfrontaliers de moins douiller au quotidien. Ainsi, si vous êtes vacciné, que vous avez un test PCR négatif ou alors que vous avez la preuve que vous avez eu le Covid dans les 6 mois précédents votre voyage, bien vous pourrez aller venir en Europe. Et toutes ces informations seront inscrites dans ce qu'on appelle le certificat sanitaire européen. Mais attention, cela ne veut absolument pas dire que vous allez être obligé de vous vacciner. Non. Et ce truc entrera en vigueur à partir du 1er juillet pour une durée maximum d'un an. Les États membres seront dans l'obligation d'accepter les vaccins qui sont autorisés par l'Agence européenne du médicament. Mais ils pourront aussi accepter d'autres vaccins qui n'ont pas forcément été validés à ce stade, comme par exemple le vaccin russe Spoutnik ou le vaccin chinois. En Hongrie, par exemple, de nombreuses personnes ont été vaccinées avec ces deux vaccins. Mais si par exemple la France refuse ces vaccins, eh bien les Hongrois devront se faire un test PCR pour venir en France. Le Parlement européen a également demandé à ce que ce pass sanitaire soit accompagné de prix beaucoup plus abordables pour les tests PCR puisque les prix sont très variables dans toute l'Europe. Car en effet, si les Français ont un accès gratuit aux tests PCR lorsqu'ils décident de voyager, eh bien c'est pas du tout le cas dans les autres pays européens. Par exemple, en Belgique, il faut payer 50 euros pour avoir son test PCR pour pouvoir partir à l'étranger. Et ça peut aller jusqu'à 120 euros en Espagne ou 150 euros aux Pays-Bas. Bref, voilà pour le tour d'horizon sur ce qu'a fait l'Union européenne depuis le début de cette crise sanitaire. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelques petits trucs parce que c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord où on pourra échanger tous ensemble avec la communauté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et je vous fais des bisous. A bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada